Musique de générique Et salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 45ème review consacrée à l'anime Daino Daimouken. Cet épisode intitulé le guerrier d'orical qui a été diffusé le 21 août 2021 et il nous narre l'attaque de Zabohera durant le sauvetage de Dai ainsi que la présentation de la garde rapprochée d'Adlar. Il couvre les événements du chapitre 160 jusqu'à la toute fin du chapitre 162, terminant ainsi l'excellent tome 17 du manga et démarrant le 18ème par la même occasion. Musique de générique Cette semaine, c'est Hiroyuki Kakudo qui s'est chargé de la réalisation et comme à son habitude, il propose quelque chose de très simple afin d'alléger la production et leur faire gagner du temps. Yoshiyuki Ichikawa assure la direction de l'animation, il n'était pas revenu à ce poste depuis l'excellent épisode 32. Pour la supervision de l'animation, le roulement continue et nous retrouvons l'excellent Izashi Kagawa, toujours assez drôle de constater qu'il semble toujours corriger Crocodile afin de le rendre au plus imposant. Nous pouvons également noter la participation de vétérans de l'animation comme Kenji Kuroyanagi qui a été directeur de l'animation sur Air Master et Yasutoshi Iwasaki qui a été superviseur des scènes d'action sur la partie 5 de Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind. Il est à présent temps d'analyser ce 45ème épisode et nous pourrons constater que bien qu'il était plutôt convaincant dans le traitement de certains personnages, il n'est pas exempt de défauts, notamment sur l'animation. Bon, allez, on y va. Bon, allez, c'est parti. L'épisode débute avec une scène totalement inédite au manga, tandis que Zaboeira continue de ruminer sur son manque de reconnaissance. Au-delà de la perfidie de ce sinistre individu, il faut bien avouer que sans lui, Adelaar n'aurait jamais pu acquérir sa nouvelle forme, et on peut comprendre qu'il soit vexé par l'ingratitude de son supérieur. Le légat de la Légion Mystique ordonne donc à ses sbires de retrouver Dai, afin de lui aussi être honoré par Verne. On sera d'ailleurs assez surpris qu'il n'y ait pas la moindre trace de sorcier, c'est assez étrange. Dans le manga, on ne voyait pas du tout cela, et nous en restions au moment où Zaboeira se disait qu'il ferait tout pour que l'Empereur le remarque enfin. On retourne donc sans attendre au continent de Malnora, au nord du royaume d'Orzam, où notre trio se demande bien comment retrouver Dai. Chiu tente de se démarquer en utilisant son odorat, mais malheureusement, il fait bientôt froid, et sa truffe est complètement gelée, avec en prime une morve givrée. Le gag est fidèle au manga dans lequel Crocodine et Pop en tombaient à la renverse. On pourra d'ailleurs remarquer que le modèle du magicien est également conforme aux planches d'origine, dans lesquelles il n'avait pas pu faire réparer ses vêtements suite à son combat contre Kilvern. Le roi des carnassiers souligne que Merle aurait été très utile dans une telle situation grâce à ses pouvoirs de divination. Mais Pop répond que ce n'aurait été pas très prudent de l'amener dans ses terres aussi dangereuses. Malheureusement pour l'équipe, il va falloir faire sans elle, et plonger dans l'eau gelée. Chiu tire une sacrée tête, et d'ailleurs, dans la planche de base, il en perdait même ses pupilles. Crocodine et Pop plongent donc pour retrouver Dai. A la base, on pouvait voir les deux compères s'élancer et courir sans hésiter, tandis qu'ici il s'arrête un peu avant de faire le grand saut. Notre pauvre petit rongeur se sent bien inutile étant donné qu'il ne sait pas nager. Son faciès blasé a encore été une fois très bien adapté. En revanche, à la base, il y avait un arrière-plan particulier pour souligner sa détresse, ce qui n'a pas été repris ici. Une autre case du manga zoomait aussi sur ses yeux pour renforcer le côté humoristique de la scène. C'est alors qu'une méduse observe à moitié caché notre bon gros rat, et ce dernier n'apparaît ici pas vraiment son sourire. Ceci dit, sa présence a l'air de lui donner une idée. Une planche du manga montrait le rongeur avoir une idée. Là aussi, le côté marqué de l'arrière-plan si typique des années 90 n'a pas été repris. Pendant ce temps, nos deux plongeurs remontent à la surface, et notre petit magicien utilise immédiatement un Mera pour tenter de se réchauffer. La température est bien trop extrême, personne ne pourrait rester sous ses eaux plus de quelques minutes. Mais comme le corps de Dai n'est pas visible, Crocodile ne voit plus qu'une solution. Il a dû se fracasser contre un iceberg et être enseveli à l'intérieur. Mais comment trouver un corps au beau milieu de cette banquise ? L'épisode nous montre un petit morceau du lieu. Mais il aurait été peut-être plus efficace de nous présenter une vue plus aérienne comme dans le manga, afin de mieux prendre conscience de l'immensité de ce désert de glace et d'eau. Malgré la situation, Chu chantonne en pêchant tranquillement, ce qui énerve immédiatement Pop. Mais qu'est-ce qui lui passe donc par la tête ? Le visage de Pop semble déformé lorsqu'il hurle sur notre rongeur préféré. Mais cela est tout à fait conforme à la planche de base qui utilisait cet effet pour mieux marquer l'énervement du magicien. Dans le manga, Pop avait l'air de très mal prendre la réponse de Chu, qui lui disait que son cerveau n'était pas comme le sien, mais ça n'a pas été retenu dans cette scène. Notre rare karatéka a l'air d'avoir pris la grosse tête en ayant apprivoisé la petite méduse, et il se met même à se comparer au roi des carnassiers. Pop est totalement sceptique, voire pantois, avec une tête bien marrante qui adapte sa réaction originale du manga. Mais attention, on aurait pourtant tort de trop se moquer de Chu, puisque la méduse a réussi à retrouver la tiare de Dai. Mais il ne reste malheureusement aucune trace du jeune garçon. La créature attend un poisson en récompense, mais Chu ne l'a pas encore pêché. Il se fait alors sévèrement électrocuté par la créature. Cette scène reprend parfaitement le matériel de base, aussi bien la tête de la méduse lorsqu'elle comprend qu'elle ne pourra pas manger, ainsi que la reprise de la planche durant laquelle elle inflige une copieuse correction au rongeur. Un arrière-plan avec des couleurs très vives donne un côté très années 90 à ces quelques secondes. Ce type de direction donne une vraie identité à l'oeuvre, en particulier lors des passages humoristiques. On se marre, on se marre, mais bon, pendant ce temps-là, Dai est toujours introuvable, et Pop se jure de retrouver son ami. Dans la planche de base, on pouvait voir le visage du petit héros dans le reflet de sa tiare. Comme si son existence pouvait se transformer en souvenir. Pop hurle le nom de son frère d'arme, mais ça n'est pas utile puisque celui-ci l'entend au loin. Bien qu'il soit prêt au piège et à bout de force, le jeune garçon trouve l'énergie d'utiliser son insigne, afin de révéler sa position. Et... c'est une scène qui va peut-être décevoir plus d'un animateur du manga, étant donné que la rage de vivre palpable des planches ne transparaissait pas tellement ici. La seiyuu réalise pourtant un très bon travail, mais graphiquement, l'adaptation laisse à désirer. Ainsi, Dai semble avoir la main immobile dans cette adaptation, tandis que dans le manga, un soi tout particulier avait été apporté dans les traits pour créer du dynamisme à la scène. De plus, la glace était transpercée par l'insigne du dragon, tandis qu'ici un simple rayon est utilisé. En résultat, il en ressort une scène plus fade qu'à la base. Bref, toujours est-il que Pop aperçoit la colonne de lumière, et s'empresse de s'envoler vers celle-ci, compagnie de crocodiles qui est porté par son fidèle Garuda. Le pauvre Chuu reste encore sur la touche, et se lamente sur son inutilité. Dans le manga, il était encore tout troublantant avec une petite larme. Pauvre Chuu, allez courage, tu auras toi aussi ton moment de gloire plus tard. Malheureusement pour notre duo, ils ne sont pas les seuls à avoir vu la colonne, et l'escouade de Zaboeira était dépêchée pour capturer Dai. C'est sur cet assaut que se terminait le volume 17 du manga, dans lesquels les créatures semblaient bien moins nombreuses d'ailleurs. En bon gros bourrin de l'équipe, Crocodile va s'occuper des monstres, qui essayent de barrer le chemin de Pop. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'animation et la mise en scène ne mettent pas vraiment à l'honneur le passage du manga. Le résultat est assez mou, et ne donne pas la sensation de vivre un combat dynamique, là où les planches d'origine créent un effet de dynamisme important, notamment lorsque les monstres foncent sur Crocodile. On pourrait être surpris de ne pas voir notre cher Croco leur mettre la misère, mais cela est tout à fait fidèle au manga dans lequel le combat était résumé en une casse ponctuée de coups. Quant aux écorcheurs volants restants, leur mère Azoma est tout aussi faiblard. Dans le manga, il prononçait Daiur le nom de l'invocation, ce qui n'est pas le cas dans cette adaptation. Néanmoins, cette fois-ci, Garuda a été respecté. Et oui, on le voit fièrement effectuer son Begirama, et ça, ça fait plaisir. Dans le même temps, Pop tente de faire fondre la glace dans laquelle Dai est retenue prisonnier. Et de ce côté, le passage est assez fidèle, notamment le visage de Pop se concentrant sur son sort. Quant à Chew, il fait ce qu'il peut pour rejoindre ses camarades en nageant sur un bloc de glace. On pourra dire ce qu'on veut, il n'économise vraiment pas ses forces pour être utile. On passe alors du côté du QG de l'armée du mal en compagnie d'Adlar, accompagné d'une bonne bouteille de vin. Se délecte-t-il du même cru spécial armée du mal que Vern buvait lors de l'épisode précédent ? Bref, le roi du mal ordonne à un mystérieux soldat métallique de se charger de récupérer Zaboeira. Et tout comme dans la planche d'origine, le visage de l'interlocuteur d'Adlar n'est pas présenté tout de suite, afin de garder un peu de suspens sur son apparence. On retourne du côté de notre cher roi des carnassiers, qui continue de passer ses nerfs sur les pauvres écorcheurs volants. Dans le manga, ce passage ne prenait qu'une seule case. Et même si on peut reconnaître la bonne idée de développer cette confrontation, le résultat est guère convaincant et l'animation peine à impressionner. De même, lorsque Chu utilise son Kyosu Kulu Kuluken pour libérer Dai, même si elle reprend les planches de base, la scène est peu lisible et aurait gagné à être réalisée avec un plan un peu plus large. Le petit héros est enfin libéré de sa prison de glace, et Pop lui porte assistance tandis que Chu s'occupe de porter l'épée du jeune garçon. Le petit rongeur remarque d'ailleurs que l'épée est bien plus lourde que ce qui n'y paraît, et dans la planche d'origine, une bulle était dédiée au bruit que faisait l'arme contre le sol, comme pour marquer son poids encore plus imposant. Ce qui contraste totalement avec la légèreté dont Dai manipule sa nouvelle arme. C'est Dai qui est très fort ou Chu qui est très faible ? Hmm, à vous de nous le dire dans les commentaires. Le sinistre sorcier constate que Dai est encore en vie, et demande à ses écorcheurs de tous lui lancer un Merazoma, afin de cumuler leurs effets en un seul sort. Pour un sous-titre, le nom français qui a été choisi s'intitule Reflectsor. On est bien loin de la version originale qui s'appelle Maho Plus. Et, n'ayons pas peur des mots, la scène est navrante. Les effets purotechniques sont minimalistes, et aucun effort de mise en scène n'a été réalisé. Là où le résultat aurait pu être extrêmement impressionnant. C'est une énorme déception qui ne rend pas hommage aux légats. Les pages du manga étaient assez classiques en la matière, mais le but d'une version animée est de sublimer les attaques spéciales des protagonistes, et en l'état c'est assez raté. C'est dommage pour toi Zabohira, même l'équipe de la Toil Animation ne te respecte pas. C'est alors que le Lega lance sur l'équipe cette terrible invocation, qui s'apprête à les réduire en cendres. Mais un pion géant d'échiqui apparaît, et stoppe l'attaque nette. C'est évidemment la scène la plus attendue de cet épisode, à savoir la révélation de Im, le pion de la garde d'Adlar. La transformation est satisfaisante, avec un effet de caméra apprécié pour présenter la face du pion, qui se métamorphose pour révéler un guerrier métallique. L'apparition de son visage est effectuée de la même manière que dans le manga, ce qui ravira les fans du personnage. Enfin, les couleurs choisies sont esthétiques, passant du gris au violet afin de mettre en valeur le matériel dont est constitué ce redoutable adversaire. L'apparition de ce personnage concluait le chapitre 161 du manga. Il s'agit d'un changement majeur dans l'oeuvre, qui présente plusieurs nouveaux personnages qui ne ressemblaient à rien de ce qu'on avait pu connaître. Et autant vous dire que vous ne vous êtes pas au bout de vos surprises. Bref, Im est incarné par Shinichiro Miki, une connexion pour plusieurs rôles, comme Zamasu dans Dragon Ball Super, Ayakos dans Senseïa, Roy Mustang dans Full Metal Alchemist Brotherhood, ou bien encore Kisuke Uraara dans Bleach, qui fait un personnage important pour sa carrière. Le pion indique qu'il est le fidèle soldat d'Adlar, et que sa présence est due à l'insubordination de Zaboeira, qui s'est permis d'engager sa légion sans permission. Im n'y va pas du tout par quatre chemins, et empoigne le légat par la gorge. Face à l'agression de leur chef, les écorcheurs foncent sur Im, et malheureusement les faiblesses de l'épisode se font à nouveau ressentir, avec un assaut extrêmement mou. La planche de base montrait pourtant des effets de vitesse saisissants, et cette sensation a complètement disparu. La contre-attaque du pion n'est pas plus réussie avec quelques coups de points efficaces, mais disposant d'une mise en scène assez pauvre. Le matériel d'origine avait pourtant mis le paquet sur le découpage, et donnait la sensation d'enchaînement extrêmement rapide, Encore une fois, Crocodine arrive avec une animation minimaliste, qui pourrait prêter à sourire. Garuda doit vraiment être très puissant pour pouvoir supporter le corps du roi des carnassiers sans avoir à bouger les ailes. Dans l'oeuvre originale, les pupilles de Crocodine disparaissaient pour mettre en valeur la puissance de Im, et l'effet autour de la bulle associée montrait aussi son état de choc. Ici, le visage du roi des carnassiers semble plus neutre en comparaison. Zaboeira tente de se défaire de la prise du pion, en lui balançant à bout portant un terrible Merazoma. Malheureusement, on retrouve cette sensation de mollesse, et on est loin de la sensation du manga. Ceci étant dit, tout n'est pas à jeter, et le visage du sorcier souriant après son attaque l'est terriblement fidèle, et satisfera les amateurs du personnage. La qualité n'est pourtant que de courte durée, avec des plans peu esthétiques, que cela soit pour Zaboeira, ou l'effet de dissipation des flammes, qui ne restera pas dans les annales. Le perfide sorcier semble méduser que son attaque n'ait rien pu faire à son adversaire. Dans le manga, on était régalé de son visage, avec une mort venée dans la plus pure tradition des planches de Koji Inada. Yim en finit avec lui en lui assénant un bon coup de poing, qu'on vous laisse d'ailleurs faire votre propre opinion du coup porté, qui reste dans la veine de ce qui nous a été présenté jusqu'ici. Si Yim paraît si fort et indestructible, c'est tout simplement parce que son corps tout entier est fait d'oricalque, mais réduire Yim à sa solidité serait une grave erreur. C'est aussi un combattant très intelligent, qui voit avec un seul coup d'œil qu'une épée pouvant l'endommager se trouve non loin de lui. La réaction de Chu quand le pion lui demande s'il s'agit de son arme est vraiment drôle. Et après tout, et si dans un univers parallèle avec un peu d'entraînement, Chu pourrait se servir de l'épée, et qui sait, devenir le héros de l'histoire. Le pion d'Adlar dispose d'un véritable code d'honneur, puisqu'il aurait pu tuer toute la troupe à ce moment-là, mais il décide de respecter la conduite de son supérieur. Le roi du mal est décidément bien loin de ce qu'il était jadis, là où il n'aurait pas hésité à demander à ses hommes de mettre à mort toute la troupe du héros. Yim finit par partir, non sans provoquer nos héros qui retournent à Papnika. Les quelques secondes de retour sont d'ailleurs un ajout totalement exclusif à cet animé, dans lequel on ne les voyait pas du tout retourner auprès de la princesse dans le manga. C'est un ajout sympa de l'épisode, comme quoi il y a même des points positifs. Surtout quand Mame ignore totalement Pop et Chu qui était remonté à bloc face à leur dulciné, c'était divin. Au QG de l'armée du mal, Zabohira est mis en tôle. Drôle de façon de traiter celui qui a réussi à redorer l'image du roi du mal. Dans le manga, cette scène a lieu bien plus tard, et Yim y est d'ailleurs accompagné d'une autre pièce d'échec. Adlar profite de la capture de son ancien dégât pour présenter au seigneur Vern sa nouvelle troupe d'élite, dont les différents membres sont présentés. Ainsi nous avons Yim, le pion, qui a été introduit dans cet épisode. Il y a aussi Sigma, le cavalier, Fenbren, le fou, Bloch, la tour, et enfin, Albinas, la reine. C'est assez surprenant que le code couleur utilisé lors de l'épisode précédent pour chacune des pièces n'ait pas été conservé en tant qu'arrière-plan. Cela aurait eu davantage de cachet, et aurait permis de mieux différencier chacun des membres de la garde rapprochée d'Adlar. La fin de l'épisode reprend avec une grande fidélité la double page qui concluait le chapitre 162. Et on se demande bien ce que le roi du mal compte faire avec cette nouvelle armée. Réponse dans le prochain épisode, qui sera bien mieux à réaliser à n'en pas douter, vu ce qui va arriver. Comme souvent avec les épisodes de Kakudo, il n'y a aucune volonté de vouloir faire de la surenchère. Tout est mis en scène afin que les animateurs puissent travailler le plus vite possible. Et évidemment, cela sacrifie quelques scènes, comme la présentation de la garde d'Orykalk, qui ne restera pas dans les mémoires. Hélas, toujours sur l'animation, c'est extrêmement dommage que l'animation ne soit pas au rendez-vous sur les vidéos. Les instants de bravoure de Crocodine. Notre pauvre roi des carnassiers a été bien sacrifié. C'est dommage. Quant à Zabohira, malgré que son personnage se fasse encore ridiculiser, il aurait été de bon ton de vraiment donner l'accent sur le Mao Plus et sa puissance dévastatrice. Nous aurions eu peut-être un peu plus de respect vis-à-vis de sa force magique. En revanche, le côté humoristique du manga a été bien mis en valeur au début de l'épisode. Notamment Pop et Chiu qui forment un duo hilarant. Hommage à ce dernier qui a tenté de changer de vocation. Malgré ses quelques faiblesses techniques, cet épisode a bien réussi à développer les différents protagonistes et à introduire le premier soldat de la nouvelle garde d'Adlar. Et quelle excellente interprétation de Shinichiro Miki. Sa voix colle parfaitement au rôle de Yim et la série continue de nous offrir un casting de seiyuu excellent. Et pour finir, Yuki Ayashi et ses nouveaux thèmes sont en parfaite adéquation avec les instants de l'aventure. Respect total. Et vous, qu'en avez-vous pensé de cet épisode ? Dites-le nous. Cette 45ème revue est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs. Ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avanne. et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501